Bonjour les amis, c'est Mitra Pneuma de Newton Alert Station of Play et aujourd'hui je vous retrouve pour une soluce un peu particulière car on va faire 4 nouveaux vœux des sages ce qui va vous permettre d'améliorer la puissance d'un nouveau sage J'avais fait une première vidéo où moi j'avais amélioré Babil donc là on va améliorer un deuxième sage Allez c'est parti, on va vous montrer où se trouvent les 4 emplacements donc là on a mis l'emplacement diamant c'est là où se trouve un des coffres Alors on va se placer pour Vous voyez qu'il y a un golem qui nous attend Alors les gros gros boss type dragon à esquiver par contre les golems, moi je vous invite fortement à les faire ça vous donne pas mal de stuff, ça vous donne des orbes d'énergie ça vous donne des trucs à amalgamer Et vous voyez la paravoile qui est plus sympa donc si vous cherchez comment obtenir cette paravoile n'hésitez pas à aller regarder sur le site de Nintendo Alert Je débloque les amiibos dans cette date Here's the King Donc voilà, vous voyez qu'il a le coffre sur le dos donc lui en l'occurrence, ben voilà quoi Quand on connait bien le pattern, il n'est pas trop difficile à faire Il donne pas mal de choses Donc allez mettre Le dragon, c'est une autre partie Donc vous retirez avec emprise son cube de pouvoir je sais pas comment on peut appeler ça Donc la directe, il est monté donc on va attendre qu'il balance ses cubes et on va utiliser retour arrière et vous montez dessus retour arrière ça va vous amener sur la plateforme et vous allez pouvoir taper son point ferme hop en ce cas il est au sol ça file un petit coup de main ça c'est sympa il est où ? je n'ai pas regardé ce qu'il y a de fou quand même c'est que dans cet ocult là il m'a tenu et niveau 2 et il n'y a pas assez de défense il va vraiment falloir que je m'attèle à aller monter mes tenues au moins au minimum 3 et aller 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 attention pas qu'il tombe dessus on attend qu'il balance ça on monte dessus et retour arrière hop allez donc on va récupérer bien évidemment tout ce qu'il nous donne on va amalgamer une arme il donne des orbes d'énergie il donne des artefacts toujours amalgamer amalgam et voilà donc c'est une très belle arme et on récupère le coffre pourquoi on est venu d'ailleurs et voilà un vœu des sages donc on va vous en montrer 4 vous voyez on en a déjà 2 alors on va vous remontrer sur la map pour le deuxième il se trouve tout là-bas on met une balise lumineuse on verrait plus facilement le but le but ça va être de se placer de se rapprocher de se mettre sur une île c'est possible on gagne on essaye de gagner du terrain pour faire notre construction sur cette île là en l'occurrence pour ouvrir notre plan alors ça ne m'ira pas on a déjà testé avec une batterie une seule batterie une petite batterie ça ne fonctionne pas donc il faut absolument utiliser une batterie de haute capacité pour arriver jusqu'à l'île parce que c'est quand même assez ouf 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 faites votre assemblage tranquillement collez bien le lance-flam à la batterie ça ressemble à rien c'est bon l'essentiel c'est que ça nous amène un bon port évidemment il faut orienter le lance-flam dans le bon sens c'est contre-productif c'est parti pour le grand voyage la turbine c'est c'est quand même indispensable sinon on fait que monter il n'y a pas trop d'impulsion on a eu nos baumes et on n'a pas babille qui aurait été super utile pour le coup pour donner un coup de boost sur les sur les les constructions mais ils ils nous ont brédé là-dessus ils ne donnent pas un coup de vent lorsque rafale lorsque c'est une construction par contre alors on a eu nos bourses on sait qu'on pourra y arriver à la paravole quand la montgolfière va lâcher parce que la montgolfière va lâcher avant la batterie la batterie elle va tenir vu que c'est une grosse batterie mais la montgolfière va lâcher voilà on n'ira pas jusqu'à l'île avec la montgolfière alors dès que vous voyez que votre matériel commence à clignoter soyez prêts à sauter à utiliser votre paravoine voilà vous voyez soyez prêts on ne va pas perdre trop trop d'altitude de plus en plus on va lâcher allez paravoine dans tous les cas voilà la bill qui est venue dans tous les cas il va falloir descendre un peu alors bientôt vous allez voir sur cette île un compagnon hyper sympa qu'on voudrait tous adopter alors c'est le roi c'est un roi celui-là on ne le fera pas on va juste vous montrer où se trouve le coffre parce que sur cette île pour ouvrir le coffre il faut battre le dragon et comme je vous l'ai dit je ne vais pas pas m'en cacher je n'ai pas monté je n'ai pas monté mon stuff aussi bien en défense qu'en attaque parce qu'on ne peut pas être partout faire tous les sanctuaires faire tous les temples faire les armures faire des solus et en même temps on ne peut pas c'est pas faisable donc je ne suis pas assez forte tout simplement pour encore pour me taper ce roi donc le coffre est là vous voyez il a des yeux violets ce qui veut dire qu'on ne peut pas l'ouvrir avant d'avoir tapé le dragon et je ne peux pas le faire encore tout de suite maintenant donc voilà je vous remontre où ça se situe ça se situe sur cette île si vous vous sentez d'aller d'aller faire le dragon n'hésitez surtout pas surtout que ça doit bien looter ça doit être intéressant allez on va enchaîner donc on va se taper ici au troisième troisième coffre alors lorsque ça aussi je vous précise lorsqu'on a déjà pris le coffre avec le vœu des sages je ne sais pas pourquoi je trouve ça bizarre mais le coffre disparaît donc je vais vous amener parfois à des endroits et il n'y aura plus le coffre c'est simplement qu'on l'a déjà pris je ne sais pas pourquoi ils ont fait disparaître le coffre ça ne fait pas trop de sens pour moi c'est comme ça là on va l'amalgamer avec le bouclier pour évidemment se propulser ça ne dure pas hyper longtemps je crois qu'on va vite retirer l'ompli avant de se prendre une l'arme aussi retirer en fait ah merci la foudre on ne demandait pas tant bon le bouclier il ne m'intéresse pas par contre ça donne des flèches moi je n'ai pas mis nos flèches alors vous voyez à l'arrière cette espèce d'hôtel c'est là que se trouvait le coffre qui donne un vœu des sages nous on l'a pris et voilà il n'apparaît plus mais c'est ici que vous trouverez votre coffre pour aller chercher votre vœu des sages vous rentrez sur la map où exactement ça va être le temps de mettre de mettre un marqueur alors on est au troisième on enchaîne avec le quatrième qui se trouve encore sur cette île l'île de Capout Draconis il est à l'estépée sur le sanctuaire dans l'œil du dragon alors ça si ça aussi je précise si vous vous avez un énorme nuage sur votre map il faut absolument aller faire aller vérifier Massolus l'île des vestiges circulaires quand vous aurez fait ça ça va vous retirer le nuage parce que vous n'arriverez pas sinon à aller chercher les coffres si vous n'avez pas fait cette quête d'ailleurs est une quête principale vous allez être obligé de faire dans tous les cas comme je le dis toujours quand vous arrivez sur les îles célestes il y a énormément de choses à chercher il y a énormément de choses à trouver faites-les de long en large en travers dans la soluce on va pas s'amuser à fouiller partout vous voyez en fait c'est le même hôtel que celui que je venais de vous montrer sauf que celui-là on n'a pas récupéré le corps donc il est bien présent donc voilà là on a récupéré les 4 vœux des sages donc on va vous montrer où vous rendre pour activer ces vœux moi en l'occurrence je vais toujours à Cocorico c'est une autre je vais toujours voir la la bs là-bas allez elle est prie auprès de la déesse donc là vous voyez bien sur le côté à droite elle met une lueur bienfaisante et les 4 vœux des sages donc là ça nous demande moi j'ai déjà amélioré Babyl donc ça demande si je vais améliorer Yunobo Sidon ou Ryu donc je vais améliorer bizarrement alors que je n'arrête pas de le critiquer Yunobo pourquoi ? parce qu'ils mettent vachement dans les profondeurs lorsqu'il y a des roches de sonium à péter etc alors voilà serment éternel de Yunobo sage du feu maintenant que le lien qui vous unit s'est renforcé c'est témoignage du serment prêté par Yunobo le sage du feu vous permet d'invoquer un avatar plus puissant va et ramène la paix dans le monde voilà j'espère que ça a pu vous aider donc il y a d'autres solutions qui vont arriver avec d'autres emplacements on les fait 4x4 c'est beaucoup plus digeste je trouve donc si ça vous a aidé n'hésitez pas à liker à commenter à vous abonner je vous remercie et je vous dis à très bientôt bye bye les amis